Bonjour à toi, chers auditeurs, chères auditrices, je te souhaite la bienvenue. Ici, tu es au culte espoir et je suis, comme à mon habitude, ravi de passer une heure de temps avec toi. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mildred et de Amandine. Bonjour les filles. Bonjour. Salut, Brian. J'ai la joie d'accueillir Rix Nord, qui devient un véritable habitué de nos émissions. Oui, c'est déjà la troisième et je suis content qu'il y ait un garçon avec moi. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Comment tu vas ? Je vais être très bien, merci. Merci d'être avec nous encore une fois. Aujourd'hui, tu vas nous parler de Sabah. Pourrais-tu nous expliquer en quelques mots l'angle que tu as choisi pour nous parler de Sabah ? Comme les deux fois précédentes, je prends un petit peu le parcours que j'ai fait moi-même pendant ma conversion et pendant le moment où j'ai découvré la Bible et les valeurs de la Bible, le Sabah, c'était quelque chose de très différent pour moi, nouveau. Et voilà, le Sabah, c'est repos, mais c'est aussi alliance. C'est, à quelque part, réconciliation. Donc, je vais parler un peu de tout ça. Super. J'ai hâte de t'entendre. Merci. Dans cette chronique Dieu dans ma semaine, justement, j'aimerais te parler de ce jour particulier de la semaine qui est le samedi. Les filles, quand vous pensez au samedi, au Sabah, quels sont les premiers mots ou les premières pensées qui vous viennent à l'esprit ? Alors, moi, le premier mot, c'est positionnement. Ça peut peut-être surprendre. Ce jour-là, je le comprends comme un jour que Dieu a béni tout particulièrement. Il l'a sanctifié, il l'a rendu saint. Alors, quand je vis le Sabah, pour moi, c'est exprimé aux humains, mais aussi aux puissances spirituelles à qui j'appartiens. C'est à ce Dieu créateur. Et donc, du coup, pour moi, c'est un positionnement. Et puis, le Sabah, pour moi, c'est aussi un rendez-vous un peu spécial avec celui que j'aime le plus au monde, qui est mon Dieu. Et j'aime passer des temps spéciaux avec lui. C'est un peu comme en couple. On s'aime tous les jours, mais on se fixe des rendez-vous régulièrement pour vivre des temps spéciaux ensemble. Alors, pour moi, Dieu me donne un rendez-vous spécial toutes les semaines, le jour du Sabah. Et j'essaye d'honorer ce rendez-vous, même si parfois, ce n'est pas évident. Merci. C'est vrai. Alors, pour moi, le samedi est vraiment un jour de fête. Un jour différent où je n'ai pas les mêmes activités que les autres jours de la semaine. Le Sabah, je suis souvent avec ma famille, avec mes amis. Je vais à l'église. Et là-bas, je me retrouve avec plein d'autres personnes. On chante, on prie, on discute. Souvent, on partage un bon repas ensemble aussi. On va se balader dans la nature. Pour moi, c'est vraiment un jour de retrouvailles, un jour de fête et de liberté tranquille. C'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ce que vous venez de dire, la notion de partage, de rencontre, de rendez-vous. Moi, ça évoque le repos et la fête, comme tu dis, Mildred. Et donc, je peux te dire, cher auditeur, que quand ma semaine se termine et que le samedi arrive, mon cerveau commence à se mettre dans un état d'apaisement assez spectaculaire. Non pas que je ne sois pas apaisé pendant la semaine. Ce jour m'invite à me tourner vers autre chose, vers quelque chose de fort. Et pendant longtemps, j'avais ce qu'on appelle des sabres ranquis d'activités. Et j'étais beaucoup dans le faire, le faire, le faire. Un moment, j'étais dans la technique. Un autre moment, dans la musique, dans l'animation, dans certaines responsabilités qui me prenaient parfois plus de temps que ce que je faisais pendant la semaine. Eh bien, je me suis rendu compte que cela ne me correspondait pas forcément. Ouais, c'était parfois trop chargé et je manquais parfois l'essentiel. Puis, il y a eu quelques années, j'ai expérimenté le sabbat avec moins d'activités, moins de responsabilités. Je me souviens d'un samedi où je me suis levé vers 8h39, j'ai pris du temps seul avec Dieu pour me remettre cette journée entre ses mains et lire un moment la Bible. Parfois, j'ai le stress d'arriver à l'heure à l'église et du coup, ça peut me laisser dans un climat d'urgence, de stress. Mais là, j'étais à la maison, tranquille. Puis, avec Amandine, nous avons lu un chapitre du livre que nous lisions à l'époque. C'était « Rencontre avec Jésus » de Robert Badenas. Puis, nous avons pu avoir un petit moment de réflexion ensemble. Et l'après-midi, nous nous sommes baladés dans la nature et nous avons prié en marchant. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans une chronique précédente. Et puis, le soir, nous avons partagé un repas avec la famille. Et je vous avoue qu'il y a d'autres samedis où c'est beaucoup plus intense en termes d'activité. Et c'est un réel plaisir pour moi de servir Dieu. Mais je crois que quelquefois, avec ces responsabilités, il m'est arrivé de passer à côté de ce rendez-vous, de cette rencontre avec lui, comme tu disais, Amandine. Du coup, parfois, j'aime passer mes sabbats autrement, simplement, dans la présence de Dieu, de me réveiller de son amour pour l'homme en lisant la Bible, d'observer le génie de sa création en observant sa nature. Soyons clairs, j'aime aller à la rencontre de Dieu tous les jours. Mais ce jour-là me permet d'être comme en suspension, car je fais le choix d'observer, de chercher, de me reposer, de me ressourcer en lui. Un jour de sabbat pour ma part indispensable, pour repartir de plus belle dans nos journées à 100 à l'heure. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, comment vis-tu le sabbat ? Amandine, quel est le verset que tu souhaites nous partager dans la promesse du jour ? Alors, nous avons déjà bien commencé à introduire le thème du jour, le sabbat. Ce thème est souvent associé à l'idée du repos, comme tu l'as évoqué, Briand. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait penser à un verset biblique très connu qui se trouve dans les psaumes au chapitre 23, les versets 1 et 2. Il est dit, Alors, je te partage ce verset, car je le vois comme une promesse. Dieu est mon guide, comme un berger qui guide ses brebis dans des lieux qui sont sécurisés et qui leur permettent d'avoir tout ce dont elles ont besoin. Et Dieu sait ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de prendre des temps de repos, des temps de ressourcement. Et si j'écoute la voix, V-O-I-X, mais aussi V-O-I-E, de mon berger, je comprends que j'ai besoin de prendre ces temps de repos et que lui peut me guider vers un repos qui me sera bénéfique, qui me fera du bien. Alors, le repos, c'est un concept un peu abstrait pour, finalement, beaucoup de monde. Entre ceux qui n'ont jamais le temps et ceux qui n'en ont pas le luxe, je pense aux parents de jeunes enfants, par exemple. Entre ceux qui en ont peur aussi, ça fait peur, le repos, parce que ça nous permet de prendre du temps pour réfléchir et prendre du recul sur soi, sur sa vie. Bref, Dieu me propose et me sécurise en voulant me conduire dans son repos. Alors, sois encouragé à suivre la voie de notre berger pour trouver son repos. Dans beaucoup d'églises adventistes et d'autres confessions, il est très souvent dédié à un temps dans le culte du sabbat pour la louange et l'adoration. Les membres d'une assemblée profitent de ce jour où tout le monde est réuni pour élever ensemble à travers des chants, des prières, des danses, le nom de Dieu. C'est d'ailleurs ce dont tu témoignais, Mildred, en ce début de culte, comment toi tu vis ton sabbat dans ton église. J'aimerais t'inviter à vivre un temps comme celui-ci maintenant. Nous sommes tous auditeurs, auditrices, chroniqueurs, chroniqueuses, invités en des lieux différents. Mais Dieu qui est omniscient peut tous nous entendre et toutes nos voix ensemble forment cette assemblée qui veut le louer. J'aime même croire que Dieu défie le concept du temps et peut nous entendre comme assemblée même si nous écoutons ce culte à des moments différents. Alors je t'invite à aller chercher au fur et à mesure que je dirai le nom des chants au fil de ce culte, les paroles sur internet et à chanter de tout ton cœur. Premier chant, louez-le du groupe Église Lyon Centre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Et aujourd'hui, j'ai invité un ami, Joachim. Il est passé plus tôt, nous avons discuté et c'était vraiment très intéressant. Allez, écoutons ensemble. Bonjour Joachim. Bonjour Mildred. Bonjour, bienvenue et je te remercie d'avoir accepté de nous partager aujourd'hui ton expérience de foi. Vas-y alors, parle-nous de ton parcours. Comment as-tu connu Dieu? Je te dirais que ma première bénédiction, c'était d'être née dans une famille chrétienne à Neuchâtel. Et puis, lorsque j'étais très jeune, on a déménagé rapidement à Genève. Mes parents, ils étaient officiers de l'armée du salut. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une éducation religieuse tout jeune. Et puis donc, bien sûr, tous les dimanches matins, je participais au culte avec un certain plaisir, même si j'aurais peut-être préféré dormir un petit peu plus. Ah bah oui. Quand on est enfant, c'est sûr. Et puis, tu vois, les histoires bibliques pour les enfants, les chants, les colos de vacances, et les autres week-ends organisés par l'église, ils m'ont fait envie de marcher pour Dieu en compagnie de Jésus. Ah ouais, donc ton parcours a été plutôt tranquille. Et ouais, mais voilà. Arrivé à l'âge de la majorité, donc à 18 ans, j'étais toujours persuadé de l'existence du Créateur, mais j'avais plus la contrainte des parents. Et puis, j'avais estimé suffisamment participer au culte lorsque j'étais enfant. J'ai donc décidé de ne plus aller à l'église. De toute façon, il fallait faire un choix. Ou la discothèque le samedi soir, ou le culte dimanche matin. C'est clair que la vie est faite de choix, n'est-ce pas ? C'est vrai, mais écoute, j'avais tout prévu. Pour mon entrée au paradis, j'étais pas plus inquiète plus que ça, puisque j'avais mis au point un plan infaillible. Ah ! Et ouais, je voulais faire comme il me plairait durant toute ma vie, puis arriver à l'âge à avancer et demander pardon à Christ. Eh ben, et Dieu, dans tout ça, il était d'accord ? Ah ben, alors lui, tu vois, il m'avait pas oublié. Je sentais qu'il était à mes côtés, puis il m'avait accordé tant de bénédictions. La plus grande de toutes, Vania, ma femme, qui m'a donné pour épouse quelques années plus tard, et qui a tenté maintes fois de me pousser dans une église adventiste. Alors bon, j'y suis allé avec beaucoup d'a priori. Je me suis dit, quoi ? Comment ça ? Des chrétiens qui célèbrent le samedi, puis qui mangent pas de saucissons ? Ah ben, c'est bizarre tout ça. Ouais, vraiment. Après, arrivé à l'église lusophone de Genève, j'ai rencontré que des gens charmants, intéressants, j'y suis retourné souvent. Et puis j'ai même commencé des études bibliques avec le pasteur, et puis l'ancienne de la communauté lusophone. J'ai trouvé ça passionnant, c'était intéressant, puis j'étais en accord avec leur prêche. Donc c'était pas compliqué l'intégration ? Non, non, je trouvais ça vraiment bien. Mais j'étais pas encore prêt à laisser les plaisirs de ce monde, puis à changer mon caractère. Et puis, plus tard, les circonstances de la vie, elles m'ont amené à l'église adventiste francophone de Genève. Ok, je connais bien. Ouais, je crois que c'est là qu'on s'est rencontré. Et puis, l'accueil et la gentillesse des membres, toujours, dans toutes les églises que j'ai rencontrées, ils ont fait que je me sens vraiment chez moi. Puis doucement, Dieu, il a su me toucher, puis me diriger sur un meilleur chemin. Bon, il a quand même fallu plusieurs années pour que je comprenne que je devais laisser Dieu changer mon cœur et qu'il me fasse prendre conscience de mes mauvaises habitudes. J'ai également compris que sans Jésus, je pouvais rien faire. Pour m'aider dans cette démarche, il y a Serge, c'est un ancien de l'église, c'est mon ami Serge, il était là. Et puis, il m'a enseigné longuement le sens des paraboles, pour vraiment que je comprenne, c'est un petit peu ça qui m'intéressait surtout. Et puis là, c'est devenu très clair pour moi. Et à partir de ce moment, le baptême, il est devenu évident, puis la décision était quasiment prise, quoi. Alors ouais, il m'a fallu juste encore quelques encouragements, puis voilà, le pas, il était fait. Et puis je prends la décision de marcher pour et avec Jésus. Et puis, je te dirais encore autre chose, je te dirais qu'il a écrit que nous serons sauvés, non pas pour les actes, mais bien par la grâce. Ça, j'ai bien compris. Mais dans l'église, il y avait un... Il y a toujours d'ailleurs un slogan, puis c'est marqué « se lever pour servir ». Ah, c'est motivant. Oui, c'est vrai. Et puis c'est drôle, parce que dans mon ancienne église, il y avait pratiquement le même slogan, mais encore plus parlant, puis le slogan, c'était « sauver pour servir ». D'accord. Et puis, moi, tu vois, c'est à travers cette église que je veux servir Dieu et mon prochain. Et puis, je souhaite servir Dieu dans son intégralité. Et puis là, il y a un point où ça coince. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que ça coince ? Ben voilà, depuis longtemps, je travaille du lundi au samedi. Et puis, cela ne me posait aucun problème. Même le samedi, c'était un jour où il y avait pas mal de commerce, finalement. Mais aujourd'hui, mes convictions, elles ont changé. Dieu a sanctifié le sabbat. Et puis, il nous a dit de ne pas travailler ce jour-là. Ah mais oui, c'est vrai que toi, tu travailles à Genève, dans une grande enseigne commerçante. Et le samedi, c'est là où on fait plus d'argent. Exactement, exactement. Mais moi, je ne souhaite plus le travailler le samedi. Puis, j'aimerais être en total accord avec la loi de Dieu. Puis, j'ai compris l'amour de Dieu. Puis, je veux l'honorer. Et comment tu penses mettre tout ça en acte, en fait ? Qu'est-ce que tu penses faire pour régler ce problème ? Ben, pour que je puisse passer le samedi avec Dieu, le louer. Et puis, retrouver ma communauté. Ben, il y a des démarches qui sont en cours. Et puis, idéalement, bien sûr, je ne veux pas travailler le samedi pour être en accord avec ça, être ma foi. Et puis, de mon côté, je fais ce que je peux pour trouver une solution. Mais, tu vois, je suis convaincu que Dieu m'aidera dans ce but. Moi aussi, je suis convaincue de cela. Et je ne peux que te souhaiter une bonne continuation avec Dieu. Et effectivement, le sabbat est un jour important que Dieu a mis à part pour toi, pour moi, pour nous tous. Et si Dieu a été avec toi jusque-là, il n'y a pas de raison qu'il te laisse tomber maintenant. J'en suis sûr. Merci, Mildred. Et voilà pour ce troisième volet de cette série que vous m'avez invité pour parler des commandements. Nous avons déjà parlé sur l'impact qu'il y a eu dans ma vie, les dix commandements, les dix paroles de Dieu, le cadre que ça m'a donné, la paix que j'ai pu ressentir, ce sentiment de vide que j'avais, que grâce à Dieu, grâce à cette découverte, grâce à la Bible, j'ai pu combler. Parce que justement, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'amour de Dieu qui est dans ce résumé des dix commandements que Jésus a faits dans les évangiles. Et aujourd'hui, je voudrais en faire un pas de plus par rapport à un autre bouleversement que j'ai eu dans ma vie par rapport aux dix commandements. C'est quand j'ai découvert dans les premiers commandements qui sont liés à la relation entre nous et Dieu, deux choses qui m'ont impacté. Tout d'abord, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je vous invite peut-être à ouvrir vos Bibles dans Exode 20. Et là, vous allez trouver les dix commandements. Les dix commandements apparaissent deux fois dans la Bible, la première fois à Exode 20. Et c'est la seule partie de la Bible où c'est Dieu qui écrit lui-même avec sa main. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi impressionné. Et dans les commandements que j'ai découvert lorsque j'étais chrétien, engagé et vraiment affairé au niveau de l'Église, quand j'ouvre finalement la Bible et que je commence à connaître Dieu, je suis impacté par les dix commandements parce que le deuxième me parlait des images. Et moi, j'étais un habitué à adorer des images. Je me souviens d'une jour, on est parti dans une ville au Brésil qui est dédiée à la sainte du Brésil. Oui, il y avait une promesse qui a été faite dans ma famille. Nous avons dû nous rendre là-bas pour répondre à cette promesse que mon père avait faite par le passé. Donc, je me souviens d'avoir piqué dans ma poche de mon père un peu d'argent et je me suis faufilé au milieu des gens pour aller acheter une image parce que je voulais beaucoup avoir Jésus dans ma chambre. Et donc, j'ai acheté une image de Jésus. Et j'avais cette image dans ma chambre. Et en étudiant la Bible, je découvre que Dieu dit clairement, ceux qui nous entendent à la radio ou bien sur Internet, le deuxième commandement nous demande tout simplement de ne fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ceux qui sont dans les cieux, sous la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne te postoneras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. Alors, ça, pour moi, ça m'a touché parce qu'à quelque part, ces images dégageaient une certaine assurance, une certaine présence. Et tout à coup, ce Jésus que j'avais dans ma chambre, que parfois je regardais, j'essayais de recevoir de la force, je ne sais pas, il y avait une certaine adoration et j'ai compris que ces images, et souvent, parfois, dans l'Église, là où j'allais, j'avais l'habitude de passer, faire une caresse à une sainte quand je passais. Et tout à coup, je vois que dans la Bible, dans les dix commandements écrits par la main de Dieu, en fait, notre adoration d'être dirigée directement à Dieu. Et ça, ça doit partir du cœur vers Dieu. Et il n'a pas besoin d'images pour être présent dans notre vie. On peut le sentir, on peut entendre sa présence, mais nous n'avons pas besoin d'une image qui parfois, parfois, souvent, peut nous éloigner de lui parce que nous allons nous centrer sur l'image et par son Dieu. Et ça, ça a eu un effet dans ma vie qui m'a... Ouais, ça a changé. Mais, c'est pas tout. J'arrive au quatrième commandement. Moi, que j'étais habitué à aller à l'Église le dimanche, j'étais vraiment... Ma semaine était organisée d'une façon tout à fait normale, entre guillemets, comme les autres. Et tout à coup, je découvre que la Bible, il n'y a même pas le mot dimanche. Et je découvre le quatrième commandement. Donc, dans Exode 20, verset 8 à 11, « Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Tu as six jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur, ton Dieu. » Et voilà. Donc, c'est un jour spécial où on ne va pas faire des activités autres. On va prendre du temps pour Dieu. Et j'ai découvert dans mes études qu'il fallait prendre du temps non seulement pour Dieu, mais aussi pour la famille et pour soi-même. J'ai découvert quelque chose qui est intéressant qu'il y a un temps pour l'adoration à Dieu, un temps pour s'intéresser à la famille, mais c'est aussi un temps de ressourcement, comme tu as dit au début de l'émission, d'avoir un temps de silence. Et ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que j'étais toujours quelqu'un dans l'action. Et ces découvertes vont chambouler un petit peu ma vie. Et je me souviens jusqu'aujourd'hui, quand après avoir étudié, ils disent, « Allez, Seigneur, j'accepte. » Donc, il y a tout un parcours. Finalement, j'ai dit « J'accepte. » Et j'ai dit « Mais alors, où est-ce que je vais passer mon premier sabbat ? » Je regarde la maison, je vois ma maman, mon père, ma sœur. Je dis « Ça ne va pas être ici, quoi. » Parce qu'il y a un rythme totalement différent. En plus, dans ma culture, ma mère, le sabbat, le samedi, c'est le jour du nettoyage. Mais à fond. Vous ne connaissez pas le nettoyage brésilien. Ce n'est pas le nettoyage européen. On lave tout une fois par semaine. On déplace les meubles. Avec le tuyau d'arrosage. Non, mais c'est incroyable. On réinstallait la maison à chaque sabbat. Et ma mère, elle comptait un peu sur moi. Et donc, j'ai dû lui dire, « Écoute, maman, qu'est-ce que je peux faire le vendredi ou le dimanche ? » C'était un peu compliqué, mais voilà. Mon premier sabbat, je savais que je ne pouvais pas rester à la maison. Je décide d'aller dans un parc. Je prends à manger. Et je vais très tôt dans ce parc. Et je passe la journée à lire ma Bible et à regarder la nature. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de tout nouveau. Ce jour-là, j'ai vécu quelque chose de vraiment spécial. C'est comme si Dieu me parlait. Et ce jour-là, j'ai senti que Dieu avait un plan, un projet pour moi. Et j'étais content de sentir qu'il y avait des heures qui devaient être réservées pour ta relation avec Dieu et que ça changeait toute ta semaine. Je sors de là vraiment ressourcé, différent. J'essaye de partager ça autour de moi, mais je suis un peu mal à l'aise parce que je ne sais même pas expliquer davantage comment... Mais voilà. J'ai voulu dire aux gens, mais personne ne voulait m'entendre parce que c'était trop bizarre, trop différent par rapport à ma famille. Tout le monde était vraiment de tradition, observateur du dimanche. Mais je vis quelque chose qui ne va jamais m'abandonner. Après, les sabbats suivants, je commence à fréquenter l'église. D'ailleurs, l'église de Montice puisque c'est eux qui m'ont expliqué, m'ont introduit à ce thème. Et quand je vais à l'église que je rencontre, comme tu disais tout à l'heure, les gens avec un sourire et j'étais nouveau dans l'église, donc il y avait une bienveillance envers moi. On m'a mis dans une école de sabbat. Je ne savais pas ce que c'était une école de sabbat. C'est un nom bizarre et tout. Et je vois des gens qui sont là et je vois que le monsieur là qui conduit la méditation, c'est un médecin très rénommé dans la ville où je vivais. et il est là et il me parle comme si j'étais quelqu'un qui le connaissait. Je dis, mais ce monsieur, j'avais quoi, 17, 18 ans ? Il me prend en considération. Après, plus tard, il y a une sainte scène à l'église. La première de ta vie. La première de ma vie. Il y a un lavement de pieds. Et il y a un monsieur qui vient me dire, alors je vais participer à la sainte scène avec toi, on va faire le lavement des pieds ensemble. Il me dit, non, ce n'est pas possible. Et ce monsieur que je le voyais tellement important et tellement fait le lavement de pieds avec moi, j'ai découvert une famille qui se retrouvait un jour précis pour l'adoration de Dieu et qui me prenait en considération, moi tout jeune, tout nouveau dans la foi. Et le sabbat commençait à prendre du sens pour moi. Et je commençais à comprendre pourquoi c'était si important. Parce qu'avant, j'étais un observateur de dimanche, mais mon dimanche, c'était quoi ? C'était la rencontre, la messe commençait à 19h. Donc à 18h, j'étais à l'église pour tout préparer. Ça finissait à 20h15. Donc au maximum, à 21h, j'étais parti. Et après, j'allais avec les copains pour faire la fête un peu. Mais mon dimanche, c'était pendant deux heures en fait que j'étais à l'église. Deux, trois heures. Mais le reste de la journée, c'était comme tous les autres. Et là, je découvre un jour qui pour moi est biblique. Et après, une chose qui m'a interpellé, c'est que ce jour, il est lié à la création. Parce que j'avais cette notion que le sabbat, c'est un truc de juif. C'est pour judaïser. Et je découvre donc qu'il est lié à la création. Et quand on cherche les choses à l'origine, on comprend que le sabbat, c'est pour vivre une ré-création. Et là, j'ai compris le vrai sens de ce mot. Parfois, ré-création, on pense, allez, on profite, on fait la fête. Mais ré-création, c'est de revenir à la source, de se ré-créer. Et en allant chercher ce moment spécial avec Dieu, j'ai senti une ré-création. Donc, d'autres choses prenaient sens dans ma vie. Je me souviens que souvent, les jeunes se retrouvaient pour passer de temps ensemble. Je me souviens quand j'ai changé de ville et que je n'étais pas encore baptisé, engagé dans l'église, j'arrive pour la première fois. Je me présente, je dis que je venais à étudier dans cette nouvelle ville. Et à la fin, il y a comme une espèce d'un mur de jeûne qui m'attend à la sortie pour pas que je m'échappe. Pour m'inviter aux activités du samedi soir parce que le sabbat le finissait. Et le sabbat suivant, ils ont dit tu manges avec nous dimanche. Sabbat prochain, pardon. Et donc, chaque sabbat quand j'allais à l'église, il y avait donc ces jeunes qui m'invitaient pour aller chez eux. Ils mangeaient tous les sabbats des pâtes. Tous les sabbats c'était des pâtes parce que le papa était décédé et la maman était partie aux Etats-Unis pour essayer de changer un peu leur situation. Donc, il y avait quatre frères qui étaient là et toute la jeunesse allait chez eux le sabbat. Et là, je me vois faisant partie d'un groupe de jeunes. Je me sens en famille, le sabbat devient quelque chose que j'attends. Déjà le jeudi, j'ai envie d'aller parce que je me sentais important, je me sentais en famille, j'étais joyeux et j'apprenais pas mal de choses parce qu'ils faisaient des jeux bibliques ensemble. Et je me souviens une fois, je dis mais je ne serai jamais comme vous. J'ai dit comme ça parce que vous connaissez tellement la Bible, vous êtes tellement différents et tout. Et quelqu'un se tourne vers moi et dit t'inquiète, c'est une croissance, c'est un processus. Un jour, tu vas connaître toutes ces choses. Il posait des questions bibliques, j'étais complètement largué. Et donc, je vis cette expérience de sabbat, j'ai retrouvé une famille et ça a donné un sens vraiment incroyable à mon cheminement chrétien. Et à partir de ce moment, je vois que ma vie est là un temps de pause de façon hebdomadaire. Par contre, j'avance beaucoup dans le temps, je ressens l'appel pour devenir pasteur. Je pars en Afrique, après je vis en France, j'ai fini la théologie et actuellement, je suis pasteur et le jour où je travaille le plus, c'est le sabbat. Je ne peux pas vous raconter, bon, aujourd'hui c'est sabbat mais il y a quelques temps, j'ai eu un sabbat où j'ai eu tellement d'activités qu'à la fin de la journée, j'étais épuisé. Par contre, ce que personne ne pourra m'enlever, même par les activités, c'est la paix et le sens que j'ai, que je ressens quand je sers les amis, l'église, le sabbat. Je ne considère pas un travail, je rentre le soir, je suis content, j'ai vécu un sabbat où j'ai pu servir. C'est vrai que je me suis préparé, surtout le jeudi, vendredi, pour vivre cette journée, il y avait des rencontres, des animations, des études publiques, sorties avec les jeunes et tout, mais à la fin de la journée, ça tournait rond à l'intérieur, ça me remplit. Une journée de travail bien remplie, à la fin de la journée, tu es fatigué, tu as envie de rentrer et parfois tu te dis « mais pourquoi j'ai eu un jour aussi lourd ? » Mais non, le sabbat pour moi, même si je travaille beaucoup et c'est pour Dieu, je suis content. Je suis content parce que c'est un jour différent, même si je travaille beaucoup ce jour actuellement. Donc je voudrais proposer à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me regardent, peut-être vous cherchez un moment de qualité pour pouvoir vivre quelque chose de différent avec Dieu. Alors je vous recommande le sabbat. Je l'ai découvert, je l'ai senti, je l'ai expérimenté, ça marche. Un temps de pause, un temps pour la famille, un temps pour la santé physique, un temps pour Dieu, un temps pour la communion fraternelle, ça change la donne. Donc je vous le recommande fortement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? » Si tu viens de nous rejoindre, tu es au culte espoir. Rixon nous a donné quelques pistes de réflexion sur ce qu'il a vécu par rapport à l'observation du sabbat. Et dans cette chronique, « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? » C'est une chronique dédiée à l'échange et à la réaction directe de ton message, Rixon. J'aimerais me tourner vers Amandine et Mildred pour savoir quelles sont les idées, les réflexions qui vous ont interpellées. Alors, j'ai bien aimé quand Rixon a parlé sur le retour à la création. Et c'est vrai que souvent, en tout cas moi, en discutant avec des amis, des fois on me dit, « Ah, mais ça, c'est pour les Juifs, comme tu avais entendu. » Mais non, le sabbat a été créé vraiment quand les Juifs n'existaient même pas, avec Adam et Ève qui existaient. À la ruine. Oui, c'est ça. Et je trouve juste incroyable que Dieu ait mis en place quelque chose avant même que nous, on soit là. Il a préparé le sabbat avant parce qu'il savait qu'on avait besoin de ça. Et puis moi, quand je pense création, ça me fait penser aussi que le sabbat me permet de redonner à Dieu sa juste place parce que c'est Dieu créateur et moi créature. Et j'ai tendance dans la société dans laquelle je suis à vite vouloir prendre la place de Dieu. Entre guillemets, on a tous tendance à faire ça. On veut tout contrôler. Et du coup, en fait, le sabbat ça m'aide juste à me poser et me dire OK, en fait, c'est Dieu. OK, c'est lui, c'est ça, sa juste place. Et moi, je dépends de lui, j'ai besoin de lui. Et voilà, rien que pour ça aussi, le sabbat m'est très important pour rebondir. Oui, ça me fait penser aussi au symbole de l'alliance. Nous portons des alliances, ceux qui sont mariés, qui indiquent qu'il y a un pacte. C'est ça. Et même la Bible dit, et c'est qu'il y a le 20-20, que le sabbat, c'est une alliance. À quelque part, ça rappelle la création, ça rappelle qui est notre Dieu et ça fortivit notre alliance, notre appartenance à ce créateur. Et toi, Brian ? Moi, c'est vrai que dans ce que tu nous as partagé, ce qui m'a interpellé tout de suite, c'était l'idée de quand tu as eu cette expérience avec ce médecin qui est venu faire l'école du sabbat et qui t'a considéré. Et finalement, aussi, ce jour de sabbat permet de tisser des liens avec d'autres personnes. et puis ce niveau un petit peu hiérarchique qu'on pourrait avoir dans la société est un peu effacé dans ce sabbat. Et on peut se parler concrètement sans avoir à dire toi, t'es médecin, avocat ou n'importe quoi. Mais voilà, c'est vraiment un moment où tu peux partager avec vraiment beaucoup d'authenticité. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. J'avoue que moi, ça m'a interpellé aussi en tant que peut-être croyante engagée depuis un certain nombre d'années. Parce que dans ton témoignage, on entend beaucoup l'église comme étant un lieu d'accueil, un lieu très chaleureux, un lieu où tu ne viens pas juste, tu vois, tu t'assois, tu vis ton truc et tu repars et tu n'as pas échangé. Et si je suis tout à fait honnête, on n'a pas toujours dans nos églises cette qualité d'accueil et d'échange et en fait, ça me responsabilise aussi en tant que membre à me dire, ok, est-ce que le sabbat qui est vraiment un don merveilleux que Dieu nous a donné, est-ce que j'arrive à le vivre et à le partager et à le faire vivre pour que, pour que voilà, nos églises soient des lieux vraiment, ben voilà, où une personne qui arrive comme toi puisse sentir qu'effectivement, oh punaise, c'est un jour merveilleux, les gens, ils ne sont pas stressés et c'est vrai qu'on a tendance des fois, on est stressés, c'est l'heure, maintenant, il faut se taire. Comment on peut le vivre finalement, cette communauté ? Moi, ça m'engage. Ce que je fais souvent quand on part en vacances en famille, parce que parfois, j'ai envie de vivre un sabbat sans être le pasteur. Quand je vais à quelque part où les gens me connaissent, souvent, on m'invite à quelque chose ou à l'avis du pasteur et parfois, quand on va à des endroits où personne ne me connaît, je dis, vous ne dites pas à personne que je suis pasteur, je veux vivre un sabbat. Une chose que j'observe beaucoup, c'est la façon comme nous sommes accueillis. Parce qu'une chose qui a été fondamentale dans mon engagement, dans ma conversion, c'était la façon où j'ai été accueilli. Et ça, ça change tout. Donc, j'ai déjà eu des belles expériences où je suis arrivé incognito comme ça et puis les gens disent, il y a quelqu'un, il y a une famille, tout ça, ils viennent prendre des nouvelles. Est-ce que vous voulez venir manger avec nous à midi ? Mais c'est super chouette. Mais il y a d'autres fois, même dans nos églises, où je suis rentré incognito, je suis parti, personne n'a vu. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Personne ne devrait rentrer dans une église pour la première fois sans être accueilli, sans être reçu comme quelqu'un qui est un ami, qui fait peut-être partie de la famille ou même s'il n'est pas de la famille, mais qu'il peut être accueilli s'il le souhaite, qu'il ait le bienvenu. Et ça, c'est important. Vraiment que le Seigneur puisse nous guider, nous inspirer pour que nous, membres d'église, et puis pour toi, cher auditeur ou chère auditrice qui aurait envie de vivre ce sabbat, que nous puissions le vivre avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour les uns pour les autres. Alors, chère Rickson, pour ce dernier culte de la série que tu nous as proposé, nous aimerions te proposer de relever le défi de cette chronique spéciale « Questions et vérité ». Au-delà de tes qualités de pasteur, de prédicateur, tu es un homme qui a fait une rencontre personnelle avec Dieu, tu nous l'as raconté et tu as aussi l'occasion de faire un témoignage au premier culte que tu as fait avec nous. Et donc là, nous aimerions te poser quelques petites questions concrètes sur ta vie spirituelle du quotidien parce que nous sommes de grands curieux et que nous sommes toujours édifiés des témoignages concrets que nous entendons. Alors, tu es partant ? Oui. Alors, c'est parti. Première question, est-ce que tu as un livre préféré dans la Bible ? C'est le livre de Josué. C'est la leçon de l'école de Saba quand j'ai vécu ma conversion et que j'ai étudié mais dans tous les sens. Et en plus, vous savez, c'est le produit qu'on met dans la voiture pour sentir bon. Oui. Et c'est renversé sur ma leçon. Et à chaque fois que j'ouvrais, il y avait cette odeur. À chaque fois que je sens cette odeur aujourd'hui, je me souviens de Josué et tous les chapitres et ce moment que j'ai vécu d'études de la Bible avec cette leçon. Alors, est-ce que tu aurais une chanson préférée ? Une chanson que tu aimes particulièrement ? Alors, je vais peut-être vous étonner. Je n'ai pas. Mais je n'ai plusieurs en même temps. À chaque saison de ma vie ou à chaque moment par lequel je passe, il y a une musique de saison que j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après ce moment, il passe et je vis autre chose et je prends une autre chanson que je vais écouter, écouter, écouter. Donc, j'ai des chants qui m'accompagnent pendant certaines périodes de la vie. Je n'ai plusieurs, mais je ne peux pas dire que j'ai un en particulier. Éricson, pourrais-tu nous raconter une fois où le Seigneur t'a fait sortir de ta zone de confort ? Alors, j'étais étudiant en théologie au Brésil et pour moi, c'était invraisemblable, impensable qu'un jour, je parte, je quitte mon pays. Et voilà, j'étais à l'université. On appelle certains à devenir missionnaires et j'ai dit, bon courage. Il y a trois qui se sont pointés. On a prié pour eux. Mais il y avait les vacances au milieu. Et puis, à la rentrée suivante, les trois qui devaient partir, ils étaient toujours là. Et puis, les trois ont eu des soucis. Je ne me souviens pas lesquels. Et puis, tout à coup, le prof dit, mais voilà, il y a trois places à pouvoir en Afrique. La faculté a dit qu'il y a les pouvoirs et puis, il n'y a personne qui parte. Mais allez, les amis, qui veut partir en Afrique en tant que missionnaire ? J'ai dit, mais pas moi. Mais, mais, je ne sais pas si ma femme va entendre ce témoignage, j'ai présenté à une certaine fille et puis, à ce moment-là, tout s'est cassé. Voilà. La relation était cassée et moi, j'étais un peu... Chagrin d'amour. Voilà, chagrin d'amour. Et j'avais mon collègue de chambre qui lui, il avait eu un chagrin d'amour et il a dit, allez, je change un peu ma vie. Il dit, je pars en Afrique. Et on était des meilleurs amis, on était vraiment potes, on partageait la même chambre. Et moi, j'étais là un peu déboussolé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? J'étais dans mes pensées. Et puis, ce gars, il rentre dans ma chambre, il ouvre la porte, il dit, Dieu m'a parlé, Hickson, tu viens avec moi en Afrique. Tu vas venir, OK ? Allez, prépare-toi. Et il part. Je dis, mais ce gars, il est malade. Je commence à... Et je commence à réécouter ce qu'il me dit. Il dit, mais c'est vrai, mais pourquoi pas ? Je me sentais un petit peu perdu à ce moment-là. Et puis finalement, après quelques heures, je me lève, je dis, j'y vais. Mais c'est dans la même journée. Je viens, je dis, écoute, ce que tu m'as dit tout à l'heure, si tu parlais pour de vrai, tu dis, oui, je pense que tu dois venir. Je dis, alors je viens. Je suis allé, je crois, le lendemain, je demande, à l'époque, ça s'appelait « demande de démission ». Ce mot me faisait vraiment... Parce que je voulais vraiment devenir pasteur, mais écoute, j'accepte le poste pour aller en Afrique. Je dis, OK, très bien, mais tu demandes pas d'émission de la fac. Je dis, oui, je demande ma démission et je pars en Afrique. J'appelle ma mère, ma famille, écoute, je pars en Afrique. Tu deviens adventiste, tu pars à la faculté de théologie, tu te laisses, maintenant tu pars en Afrique, tu deviens malade. Et voilà que je sors de ma zone de confort. Désolé, je crois que c'était un peu long. pas du tout. Alors, est-ce que tu as différentes manières de prier ? Si oui, est-ce que tu voudrais nous en partager une ? Oui, je partage une qui peut-être certains le font, mais quand j'ai besoin vraiment de... Il y a le moment où on prie, il y a le moment où on va clamer, où les choses se corsent. Et je le fais dans la voiture. Quand je suis tout seul, je roule souvent sur l'autoroute parce que l'autoroute, c'est tout droit et je parle à Dieu à voix haute. Et parfois, je crie, je vais me taper à la console tellement j'étais fâché. et à ce moment-là, voilà, j'ouvre mon cœur et je parle à Dieu mais d'une façon tout à fait... Sans filtre. Sans filtre. C'est bien ça. Et sûrement, pendant toute ta vie, il y a eu des personnes qui ont marqué ta foi. Alors, j'ai eu un prof que je ne savais pas à l'époque qui était un pasteur et c'était mon prof de religion. Et lui, ce n'est pas ses cours qui m'ont vraiment touché mais c'est sa personne. Combien de temps nous avons là ? On a deux minutes. Deux minutes. Alors, je fais vite. À la maison, nous avions la télé qui était le dieu de la maison. On a regardé tous la télé. Il y a un jour, la télé tombe en panne et pendant plusieurs mois, le réparateur ne donne pas la télé en retour. Et mon père, il dit, je vais ramener cette télé aujourd'hui à la maison. Il prend son revolver, il va chez le réparateur, il pose sur le comptoir et il dit, ce soir, je veux la télé. Le réparateur dit, oui monsieur, pas de souci. Et le soir, nous avions la télé. Donc, c'est la technique à papa. Et un jour, je rencontre ce prof. Il était un peu attristé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai amené ma radio en réparation et puis ça fait plusieurs semaines et puis je n'ai pas ma radio. Finalement, hier, je vais la chercher, je la prends et puis elle est vide. Le gars, il a pris toutes les pièces de ma radio pour réparer d'autres et finalement, il m'annonce que ma radio n'a pas de réparation. Mais je suis sûr qu'elle était réparable. Je dis, je connais quelqu'un qui a une méthode et je voulais... Infraillible méthode. Voilà, exactement. Mon père et tout. Il a dit non, je mets tout ça entre les mains de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a fait mais je fais confiance en Dieu et puis soit il va me donner une autre radio, soit je pourrais rester sans radio. J'étais bouche bée. Donc, c'est un prof qui me prenait chez lui, qui me parlait. Il aimait beaucoup la mécanique. Il me prenait avec lui pour me parler de mécanique. Je ne connaissais rien de tout mais je me sentais important et ce professeur m'a marqué. Écoute, un grand merci, Rickson, d'avoir joué le jeu. On aura envie de continuer pendant des heures quand on parle de Dieu qui agit dans nos vies. Qu'est-ce que c'est bon ? Et toi, chère auditeur, chère auditrice, qu'aurais-tu répondu à ces questions ? C'est incroyable. Dieu pense vraiment à tout. Dieu a créé l'homme et il savait qu'il fallait du repos pour des êtres faits en chair et en os. Alors, il nous a offert le sabbat. Oui, le sabbat a été fait pour l'homme. Décidément, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Le sabbat n'est pas un jour où on ne fait rien mais c'est le jour où on fait du bien et on se fait du bien. On fait du bien aux autres et on fait du bien à soi-même. D'ailleurs, ça vous dit de prier ? Avec plaisir. Merci Seigneur, notre Dieu, d'avoir tout prévu avant même l'existence de l'être humain. Merci Seigneur pour le sabbat, ce jour si spécial où nous pouvons mettre de côté nos quotidiens qui sont parfois tellement lourds. Pendant le sabbat, nous pouvons reprendre le souffle et recharger nos forces en te faisant confiance, en passant plus de temps avec toi, avec nos familles et aussi avec les personnes qui nous entourent. Cher Dieu, aide-nous à comprendre le vrai sens du sabbat et à profiter des projets merveilleux que tu as mis en place pour chacun de nous. Seigneur, l'être humain a besoin d'avoir une relation plus intime avec toi et c'est formidable que toi, tu souhaites vivre cela avec nous. Seigneur, tout bientôt, nous pourrons te voir face à face et ensemble, nous vivrons plein d'autres sabbats. Merci mon Dieu, merci pour ton amour, pour ta bonté et merci d'avoir mis en place un jour spécial où nous pouvons être encore plus unis et profiter de tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Allez, pour cette chronique Action, forcément, j'ai envie de t'inviter à faire l'expérience du sabbat. Tu as pu entendre différents témoignages de comment le sabbat peut être vécu. Tu pourrais donc commencer par prier Dieu pour qu'il te guide sur comment tu pourrais expérimenter un jour de sabbat. Si tu as l'habitude de vivre le sabbat, peut-être comment Dieu pourrait t'ouvrir à une des dimensions du sabbat que tu ne vis pas encore. Si tu n'as jamais vécu un jour de sabbat, que tu puisses expérimenter une de ces facettes. Peut-être pour toi, ce sera de te rendre dans une église et de vivre un temps de culte avec des autres croyants pour expérimenter la dimension fraternelle du sabbat. Peut-être pour toi, ce sera réserver un temps face à face entre Dieu et toi pour le laisser te parler, t'inspirer, te ressourcer, pour lire la Bible et pourquoi pas aller lire des textes et méditer, analyser des passages de l'écriture qui parlent du sabbat. Peut-être que pour toi, ce sera de te couper de tes activités de ta semaine, expérimenter un jour où tu ne travailles pas, où tu ne réponds pas à tes mails, où tu prends un peu de distance avec la société de consommation. Et pour toi qui souhaitera relever ce défi, je prie pour que tu sois béni et inspiré par notre Papa Céleste. Que la grâce du Seigneur Jésus crie L'amour du Père La communion du Saint-Esprit Soit avec vous, avec vous, chaque jour Soit avec vous, avec vous, pour toujours Que le Dieu d'espérance et de joie vous remplisse de toute paix par la foi Recevez l'assurance de sa vie Par la puissance du Saint-Esprit Le Seigneur Le Seigneur appelle Qui enverrai-je Qui marchera pour moi Qui répondra Qui répondra Me voici Envoie-moi Le Seigneur appelle Qui enverrai-je Qui marchera pour moi Qui répondra Me voici Envoie-moi Que la grâce du Seigneur Jésus crie L'amour du Père La communion du Saint-Esprit Soit avec vous, avec vous, chaque jour Soit avec vous, avec vous, pour toujours Merci pour cette proposition d'expérience du sabbat, ça donne vraiment envie que tu puisses, chers auditeurs, chères auditrices, au travers de ce challenge, vivre une aventure forte avec notre créateur, Céleste. L'heure tourne et nous sommes déjà à la fin de notre culte, alors j'aimerais te remercier d'être resté en notre compagnie, j'aimerais vous remercier Mildred et Amandine pour vos chroniques, merci à Rickson de nous avoir accompagné pendant toutes ces semaines, c'était vraiment très agréable d'être en ta compagnie, tu reviens quand tu veux. Alors, avec plaisir. Et chers auditeurs, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la prochaine. Mignon ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501